Depuis 2014, grâce à une subvention d'Avenir d'Enfants, je réalise l'évaluation du programme de stage de la Halte-Garderie-du-Cœur, situé au cégep de Saint-Hyacinthe. Ce programme est unique au Québec, tant par sa clientèle que son approche. En effet, la Halte-Garderie-du-Cœur est un lieu de formation où les futures éducatrices à l'enfance apprennent à mieux intervenir avec des enfants et leurs familles qui ont souvent moins accès aux services de garde-régie. La clientèle est composée de familles qui rencontrent des défis dans leur vie, pouvant créer des difficultés à répandre aux besoins de leurs enfants, alors que d'autres ont des enfants qui présentent des besoins particuliers ou encore ont récemment immigré ou sont réfugiés et requièrent de l'aide et du temps pour s'adapter et s'intégrer au Québec. La Halte-Garderie-du-Cœur offre un service accueillant, emprunt de dignité et de respect envers les familles et les enfants qui leur sont confiés. On est mis surtout sur l'établissement d'une relation de confiance mutuelle avec les parents en se montrant spécialement sensibles à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Allô, comment ça va? Bien, elle s'est réveillée, il y a assez de bonne heure vers 6h45 à peu près. Une des particularités du programme est l'accompagnement que reçoivent les futures éducatrices. Cet accompagnement vise à développer chez elles une pratique qui favorise un attachement sécure, une estime de soi positive, une saine relation à ses émotions, ainsi que la mise en œuvre de stratégies favorisant la vie en groupe et l'autonomie des enfants. Un, deux, trois, go! Pour accompagner les parents, on mise sur la création d'un environnement social accueillant et valorisant. On favorise aussi le soutien personnalisé des habiletés parentales, ainsi que l'intégration des parents à la réalité et au fonctionnement des services éducatifs de la petite enfance. Les résultats de l'évaluation indiquent que les familles sont particulièrement satisfaites de la qualité des relations établies, notamment grâce à l'absence de jugement à leur égard, ce qui leur permet de retrouver leur dignité et de s'ouvrir à communiquer avec le personnel et leurs enfants au fil du temps. On commence une chanson, il va continuer la chanson, ou il va en chanter un autre aussi, ça va bien. On observe aussi que les enfants font plusieurs gains développementaux pendant leur passage à la halte, surtout sur les plans de la communication et des comportements socio-affectifs. Ultimement, il est souhaité que les enfants et leurs familles qui fréquentent la halte puissent intégrer plus aisément des services régis ou l'école maternelle desquels leurs enfants se retrouvent malheureusement parfois exclus ou absents en raison de leurs difficultés. Au final, nous espérons que les pratiques identifiées par cette recherche évaluative permettent de généraliser cette approche de formation unique et d'inspirer d'autres contextes éducatifs à mieux répondre aux besoins particuliers de ces enfants et leurs familles.